Je m'appelle Jean-Paul Siverac, j'ai fait un film qui s'appelle « Mes Provinciales » en anglais « A Paris Education » qui est présenté dans la section du Palorama et qui raconte l'histoire d'un garçon qui vient faire des études à Paris, des études de cinéma et qui va rencontrer des amis, des amours et qui va essayer de faire des films. Le film est en noir et blanc et il fait 2h16. Nos pères, ils ont échoué, ils ont consenti à tout, ils n'ont rien à nous dire. Ils nous ont juste laissé une planète dans un état catastrophique et c'est à nous seuls de la sauver et de nous sauver nous-mêmes. Et vous, vous faites quoi pour ça ? Des films. Vous trouvez ça suffisant ? Un film, ça agit dans la vraie vie. Tu crois ça ? Tu crois que les films peuvent sauver la planète ? Je suis Jean-Bor Bobeck et je suis ici pour discuter le film « A Paris Education » avec le directeur Jean-Paul Sibirac. Bonjour, bienvenue à la Berlinale. C'est vraiment bien que vous avez ici. Donc, le film « A Paris Education » est, nous pouvons comprendre qu'elle est une ode à la cinéma. C'est un très bon cinématique tableau, avec beaucoup de références cinématiques. Qu'est-ce qui t'inspire à dire cette histoire ? Et qu'est-ce qui t'inspire à dire cette histoire de cinéma ? Et ce qui t'excite à dire cette histoire de cinéma ? Au départ du film, il y a le film de Marlène Koutyyev dont il y a un extrait dans le film à un moment donné, en russe, les années 60, qui est l'histoire de l'amitié de trois personnages. Et c'est greffé… J'ai eu envie de raconter une histoire d'amitié, et c'est greffé là-dessus l'envie de parler des étudiants cinéma, qui était un sujet qui ne me semble pas très abordé, même pas du tout abordé dans les films. Et à partir de là, j'ai construit une sorte d'éducation sentimentale, de roman d'apprentissage avec un personnage qui vient de province à Paris pour faire des études de cinéma, qui découvre la vie et qui rencontre des amis, de nouveaux amis, et qui provente aussi des jeunes filles dont il sera amoureux ou pas. Donc le film s'est construit comme ça. Et je pense que toute la partie, disons, qui appartient en propre à l'amour au cinéma, à l'amitié, à tout ça, est tout aussi importante, ou la politique aussi, est tout aussi importante que le cinéma dans le film. Ça va ? C'était short. Donc, il voulait parler de… C'était le début du débit de la copie ? Le film de Marlène Coutinho. Il y a eu un extrait de Marlène Proustef, que nous avons vu au début du film. C'est là où tout a commencé. Il voulait parler de la friendship. Ça n'est pas, pour lui, un sujet qui a été traité dans les films. Donc, il a décidé que c'était un jeune homme qui vient à Paris et rencontre de nouveaux amis, et aussi des filles, avec les filles qu'il a fallu dans le monde. C'est comme ça qu'il a construit le film. C'est l'aspect de la friendship, mais aussi de la politique, de la cinéma. C'est pas seulement de la cinéma. C'est l'aspect de la friendship, de la politique et de la politique. Alors, allons-y parler de la friendship, parce que c'est un très central theme de la film. Et il y a ces trois jeunes hommes qui construisent un bond dans le film, grâce à la cinéma et à leur amour pour les films. C'est une relation compliquée et complexe entre les trois. C'est une relation compliquée, qui semble qu'il y a certaines homoerétiques, ou qu'il y a certaines tensions entre ces personnages. Peux-tu peut-être expliquer un peu ceci pour nous ? Je crois qu'il faut être sûr d'avoir bien compris. L'amitié de ces trois amis que tu vois dans le film est un amitié classique, mais on sent qu'il y a quand même une tension à l'intérieur du film. Est-ce que tu peux parler de ça ? Dans les trois amis, il y a donc un qui s'appelle Jean-Noël, un de ses amis qui est homosexuel, et qui à un moment donné dans le film, il est dit qu'il est amoureux d'Étienne, du personnage principal. Ce qui est vrai, ça n'a pas été montré et exprimé par lui, mais c'est à un moment donné dit par Mathias qui le raconte. Donc, du point de vue de Jean-Noël, il est amoureux, et à la fin il ne l'est plus d'Étienne, mais leur amitié s'est construite à partir de cette attirance amoureuse qu'avait Jean-Noël pour lui. Le personnage de Mathias, lui, est le personnage, on va dire, dominant un peu du trio en termes d'aura, je ne sais pas comment, tu connais ce mot ? Oui, oui. Qui impressionne beaucoup les autres, qui a fait des bons films, et qui porte des jugements très difficiles et très durs sur les autres. Et Étienne et Jean-Noël se sentent plus en dessous de lui, du point de vue de l'art. Et ensuite, on se fait arrêter là, peut-être je continue après, si tu veux. Donc, dans le film, Jean-Noël, il est… C'est un personnage de gay ? Oui. Un personnage de gay. Jean-Paul dit dans le film qu'il est un personnage d'Étienne, qui est vrai, même si tu ne peux pas le montrer. D'un point de vue de l'art, il est comme… Jean-Noël explique à nous, il est plus fort que nous. Il a un genre d'aura, il y a des conversations sur le cinéma. Il est dur, et ils sentent qu'ils sont un peu sous lui. Et il veut continuer. Le mariage est créé par cette attraction, entre eux. Il commence, il est toujours présent. Oui, il reste là. C'est comme le mariage est arrivé ! Je ne sais plus ce que je voulais dire, peut-être que je peux… Oui. Donc, je me suis demandé, il y a une scène très intrigante, dans le film, où Étienne et Jean-Noël ont une discussion où Étienne dit que c'est très intéressant que ces gens qui ont des autres, ils s'envoient dans le background de production et de l'histoire et tout, même si ceux qui sont bien-known, ils ne pouvaient pas être là sans ces gens que nous ne souviendrons pas. Et pour moi, ça resonnait avec le fait que, pour tant longtemps, nos voix étrangères ont été particulièrement silenced dans l'histoire, dans l'histoire et dans l'histoire. Et c'est très intéressant que cette conversation se passe avec le personnage de l'Opente de Gaye, le personnage de l'Opente. Il a dit à Jean-Noël qu'il y a des seconds qui sont ça, et il a vu le second comme la voix... Comme une façon de dire que c'est aussi le cas pour les personnages visant au cinéma. Ok. Ok ? Ok ? Alright, yeah. Non, je n'y ai pas pensé. Il n'y a pas pensé. Oh, ok. Mais j'ai surtout... Ok. Mais vous pensez que c'est une... applicable l'écran. Ok. Ok. C'est intéressant. C'est intéressant. C'est intéressant. Donc on a vu d'autres characters aussi dans le film. Est-ce que c'était important pour toi d'avoir cet aspect dans le film ? d'avoir un personnage très ouvert et aussi un personnage sympathique ? Et puis, il y a des autres personnages qui ont des désirs, ils présentent des désirs. Est-ce que c'était important pour toi d'avoir cet aspect dans le film ? Le film a une partie autobiographique, mais pas seulement, c'est beaucoup de la fiction. Le film a une partie autobiographique, mais c'est surtout la fiction. Quand je suis arrivé à Paris, avant d'être arrivé à Paris, c'est-à-dire avant 22 ans, je crois que j'avais rencontré un seul homosexuel déclaré. Avant d'arriver à Paris, il était 22 ans, il croit qu'il a rencontré seulement une personne gay qui a dit qu'il était. À l'armée. À l'armée. OK. Non, deux. Tout. Mais quand je suis arrivé à Paris, il y avait beaucoup d'homosexuels. Mais quand il est arrivé à Paris, il y avait beaucoup d'homosexuels. Pour moi, c'est raconter l'histoire des étudiants. Et quand je vois... Je suis professeur maintenant à l'université. J'ai des étudiants. Donc certains sont ouvertement homosexuels. C'est normal. C'est comme ça. C'est la vie. 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 C'est très bon. C'est très bon. C'est très bon. Et vous avez dit que vous étiez à la famille, qui est une des plus prestigieux schools dans le monde. Et oui, le film Mitzhab a un petit peu d'essaiistique. Il est vraiment riche en philosophie, culturelle et artistique. Est-ce que cette position de votre, comme professeur, influence votre pratique de film ? Le film a un aspect très esthétique, très haut au niveau de la culture. Est-ce que tu as l'impression que le fait d'être professeur ça influence ta façon ? Non, parce que j'étais comme ça, quand j'étais étudiant. Il était comme ça quand il était étudiant. Il était comme ça. Oui. Ma famille et mon père étaient ouvriers. Et ma mère ne travaillait pas. Il n'y avait pas de livres à la maison. Il n'y avait pas de livres à la maison. Il n'y avait pas de livres à la maison. Et sa mère ne travaillait pas. Mais j'ai lu parce que l'école, et parce que les amis. Et j'ai beaucoup lu. Et j'ai eu un professeur de philosophie, très important, qui m'a fait comprendre aussi que je ne connaissais rien. Donc quand j'étais étudiant, j'avais beaucoup de livres. Et mes amis aussi. Donc quand j'étais étudiant, c'était comme dans le film. Il avait beaucoup de livres. Et ses amis aussi. Mais c'est... On était sur... 40 ? 40 ? 40 ? 40 ? 40 ? On était... 5, comme ça. 5 en 40. Comme lui. Les étudiants comme ça sont minoritaires. Mais ils existent. Mais ils existent. Mais ils existent. Mais ils existent. Toujours. 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 Je comprends. Um... Let's talk a bit about Paris. Because... I would say it's one of the most important protagonists in the film. The city of Paris. And it's really interesting because it really seems like as... as a city... whose history... is... is just... so deeply interwoven with the history of the film. Was this something that you wanted to reflect upon in the film ? Paris, pour lui, est le personnage presque principal du film. C'est une ville importante aussi, etc. Est-ce que c'est ce que tu voulais refliter ? Oui. Euh... Paris, dans le film, est vécu, est vue, est vécu par le personnage principal, par Etienne. Et c'est un... c'est un... Le noir et blanc aide aussi à... en faire un... un endroit... d'imaginaire. Paris est seen through the eyes of Etienne and the black and white makes it... more imaginary, more something... a dream. Et... Quand... Quand j'étais étudiant, et quand les étudiants qui sont aujourd'hui à la FEMIS ou à l'université, viennent beaucoup de provinces, beaucoup... très peu sont parisiens. Quand j'étais étudiant, et même aujourd'hui, beaucoup de étudiants qui viennent à l'université, beaucoup viennent de la province, ils ne vivent pas à Paris. Et c'est toujours... l'arrivée à Paris est toujours quelque chose... c'est toujours un événement, en fait. c'est... c'est... c'est grand, il faut se loger, c'est très cher. You have to find a place to live, it's very expensive, it's big. Et... moi, quand je suis arrivé, je trouvais qu'il y avait... c'était trop. C'était... So when he arrived, he felt it was too much, as a student. Trop de voitures, trop de gens, c'était trop grand, et tout ça. Too much cars, too big, too many people. Et... c'est un peu comme une agression, enfin, quelque chose où on se sent pas très bien, et puis après, euh... je suis devenu Parisien. At the beginning, it's like an assault, you don't feel right, you don't like it. But then, little by little, you become to be a Parisien. Et maintenant, quand je vais en province... So now, when he leaves Paris, when he goes to the province... Je trouve que... il y a... que tout le monde est blanc. OK. Et il y a pas d'homosexuel. Il y a pas d'homosexuel, et il y a pas d'homosexuel. Il n'y a pas d'homosexuel. Oh là andي, brou. Eh, bah... Yeah. Uh... Um... I was wondering... So... We already talked about that... It's a very rich text, in general, with so many references, too, especially to film culture, but to other parts of culture and artistic output as well, um... Et il y a beaucoup de références dans lesquelles que tu as influencées dans ton travail. Est-ce qu'il y a quelque chose qui influence ton travail ? Quelle cinéma ou les aspects de cinéma ? Est-ce qu'il y a une influence sur ton travail ? Qu'est-ce que tu as vu sur ton travail ? Sur ton travail de film ? Est-ce qu'il n'a pas d'inspiration ? Est-ce qu'il y a des films qui ont trouvé particulièrement important ? Et j'ai pensé que c'est bon. Est-ce que l'art fait par des homosexuels... T'inspire ou t'as des références ? Beaucoup. Dans le film, il y a Pasolini. Il y a une photo de Fassbinder. Il y a une toute petite photo dans la chambre d'Étienne, toute petite. Il y a beaucoup de passages dans ce film. Qu'est-ce que tu voudrais qu'une audience queer retire de ton film ? Qui fait les meilleurs films de la bande. Il y a aussi Héloïse, nous avons parlé d'elle et elle fait les meilleurs films. Oui, bien sûr. Elle est la meilleure. Oui, absolument. Mais qu'est-ce qu'une audience queer peut-être ? Ou qu'est-ce que tu penses ? Je n'ai pas de message particulier pour les cinéphiles, les hétérosexuels, les homosexuels. Je ne m'adresse pas à une partie spécifique du public. Mais si je veux essayer de répondre à la question, je dirais que j'espère que dans le film, que le film montre un monde habitable par tout le monde, de façon naturelle. Il n'a pas un message pour une audience queer, mais il espère que dans le film, il montre que tout le monde peut vivre ensemble dans le même monde. Oui, je pense que c'est un message assez fort et un message assez beau. Je vous remercie pour l'interview. Je vous remercie. C'est vraiment génial d'être ici. Je vous souhaite une belle belle Berlinale pour le moment. Merci. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.